Musique de générique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos Bienvenue au Curacérus, encore une fois, encore une vidéo sur les Curacérus Alors évidemment vous allez vous dire, oui, si vous regardez cette vidéo, comment dirais-je, au mois de décembre ou en novembre Naturellement vous allez vous dire quoi encore ? Non, pas encore, bon, si vous regardez le replay sur les Curacérus Enfin la playlist que j'ai fait sur les Curacérus, là par contre si vous la regardez dans l'ordre vous allez vous dire C'est vrai que ça fait beaucoup sur les Curacérus Et si vous le suivez au jour le jour ma vidéo, ma chaîne YouTube, ben oui ça fait beaucoup Mais nous sommes à une semaine, moins d'une semaine après la sortie des Curacérus Et on est encore en mode découverte et redécouverte de ces Curacérus Alors, cette fois je vais vous mettre, parce que vous avez l'Octum Sky, vous allez vous dire Le Premium Russe des Curacérus Et bien je vais vous mettre le Piotre Vénéquier Et nous aurons avec le Piotre Vénéquier une bataille en Sinope Non, en Ismaël, pas en Sinope, en Ismaël En Ismaël Donc, oui c'est vrai que Sinope c'est, non c'est l'Ismaël, le voilà l'Ismaël Alors, on est parti en bataille, deux pilotes très différents, deux esprits de bataille très différents Parce que là on sera probablement, le Piotre Vénéquier va être donc une bataille, on va pratiquement dire top tier Mais en plus avec des joueurs, par moment on a franchement l'impression qu'il y a des grands débutants Alors que l'Ismaël de Falco va être opposé, alors qu'il est l'eau tier, va être opposé, une résistance un peu plus farouche Je vous en dis pas plus, prenez vos cacahuètes, dépêchez-vous, ça va commencer Exactement, alors allez, on se retrouve donc à bord du Piotre Vénéquier, nous sommes sur la bataille Architane Alors le Piotre Vénéquier avec un camo, ça c'est le camo du nouvel an chinois, que je trouve particulièrement horrible Mais je le mets aussi sur les greniers tellement qu'il faut que je m'en débarrasse Piotre Vénéquier, un tier 5, c'est une bataille en tier 5 d'ailleurs, une bataille de tier 5 quasiment En mode capture de base Deux porte-avions, il devra lutter contre les assauts d'un Langley et d'un Hermès D'ailleurs, il s'agit aussi d'un Langley et d'un Hermès dans son camp En termes de destroyer, ils ont casé de parler d'autres, un seul destroyer C'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de porte-avions, ça ne fait plus à part bel au destroyer C'est assez rare qu'on ait deux porte-avions et quatre ou cinq destroyer, mais ça peut arriver Je mets cette vidéo comme je vous l'ai dit, parce que bon, j'ai encore la possibilité de vous mettre et de vous intéresser au jeu déployé par les cuirassés russes Dans la mesure où, effectivement, je suis un peu... Ben, j'ai du mal à jouer, moi, les cuirassés russes, vu que j'ai pas la patience d'attendre à l'attente Quand il y a 90 cuirassés et que ça, là, j'admire les gens qui ont le courage d'attendre Ben, j'ai pas cette patience Alors, vous voyez, il promène son curseur Il tire pas bêtement pour le plaisir de tirer Ça sert à rien, de toute façon, il est repéré à Villon Voilà, l'Hermès vient le chatouiller Euh... Il devrait pas trop le chatouiller, parce que là, il passe à côté d'un König et d'un... Ah, et un König, un courbé Le piaîte Lovéniki, l'Hermès va perdre tous ses avions gratuitement, là Joli plan, voilà, vous voyez, des avions... T'en plus, à va-bord, dit le commandant russe Et de fait, il est d'en plus, il est un peu en arrière T'en plus, d'Hermès, qu'ils font pas vraiment très très mal, hein, de toute façon Mais, bon, il vaut mieux passer un... Ne pas, ne pas en prendre, c'est toujours ça que gagner Euh... Bon, a priori, sa... Sa victime va être le Königsberg, hein Alors que là, il y a encore un assaut d'un porte-amion Intéressant, ce tir Intéressant Il me plait bien, ce tir, moi Là, il aurait probablement fait des dégâts Le problème, c'est que Königsberg s'est offert en holocauste A pas mal des alliés de Napoléon Alors, oui, j'ai pas dit... Mais c'est Napoléon qui est à bord de Sofia Kroveliki, hein Pas Napoléon 1er Euh... C'est un autre Napoléon C'est membre de mon clan, c'est le Napoléon qui est membre de mon clan Le premier était un peu plus célèbre Le deuxième célèbre, c'est celui-là Donc, euh... Il me propose cette partie en pied de Le Vénéki Et c'est encore bien, parce que c'est vrai qu'au moment où... Euh... Où je sors cette vidéo, on est encore en plein dans l'actualité des Curacérus Donc, euh... C'est toujours intéressant de regarder comment les uns les autres jouent Ce... Ce... Ce n'est pas la mire Personnellement, ouais, je m'enlâche pas, j'aime beaucoup les Curacérus Même si la moitié n'ont pratiquement pas existé, voire les trois quarts n'ont pratiquement pas existé C'étaient les projets plus ou moins avancés On le sait maintenant Euh... En attendant, et bien ça c'est une chose par contre que je déplore un petit peu Mais c'est une critique qui se veut constructive mon cher Napoléon Euh... T'as déserté notre flanc Et notre flanc est visiblement complètement ouvert Euh... Le résultat des courses, c'est qu'il y a 5-6 navires rouges Qui sont au bord de notre cap, du cap ouvert Euh... Parce que tu n'es pas resté là-bas, pour faire la défense Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, oui, mais j'approche du cap rouge Ouais, mais ça va te faire une bonne... Ça va te faire une belle jambe si notre cap est pris Notre cap, le vôtre, pas le mien Mais bon, ça c'est toi qui vois A priori, si tu m'as envoyé cette vidéo C'est que ça s'est bien passé Mais là, ça t'oblige effectivement à faire demi-tour Pour ne pas être resté, défendre la base Euh... Quand c'était nécessaire C'est le soucis, hein Maintenant, effectivement, euh... A tous ceux qui ont poussé Bah il y a une partie de ceux qui ont poussé vers la cap rouge T'es obligé de faire demi-tour Et toi en particulier, t'es obligé de faire demi-tour Et... Oh, joli, double citadelle sur l'OMA Très fragile, l'OMA Mais, euh... Il faut encore s'enviser à cette distance, à 12 kilomètres Il était à la paix, hein 12 kilomètres, c'est pas mal Pas mal du tout Ouais, l'OMA n'a pas aimé du tout Il en a même pas un rocunier, l'OMA Voilà, il ne le regarde même pas, mais il est là où il s'est fait parce qu'il y a des O'Kazé Qui vient lui chercher les poux dans la tête Et si les O'Kazé le chopent Avec son... Son lot de torpilles J'ai un peu peur parce que notre piotre Veliki fasse des loopings jusqu'à la planète Mars Ouais, visiblement il s'enfuit Les O'Kazé essayent de... Je ne sais pas ce qu'il fait là Il essaye de monter des embuscades sur ceux qui approcheront trop près sa base Parce que là, visiblement, il n'a pas envoyé de torpilles Et il fait un long, long, long coup droit Du coup, euh... Bah il est passé à lâche le joli coup Le joli coup Et il a réussi à mettre un petit coup au but sur le niveau Kazé Et vous voyez que maintenant, bah pour revenir, il est obligé de souffrir en... De souffrir en... En pâture à tous les rouges qui lui tirent dessus Alors pour l'instant, c'est vrai que les rouges ont perdu 3 navires Et probablement que ce sera pas... Ce sera pas trop grave Mais le fait d'avoir abandonné le flanc là-bas N'était pas une bonne idée Et là maintenant, bah il est obligé, il a deux incendies Ah, et s'il sort le main, son premier kill Ouais, voilà C'est un joli coup, il est allé son kill Les rouges ont très très mal Alors maintenant, bah finalement, il ne va plus... Bah c'est vrai que... Il essaye d'arrêter d'accord Il essaye de... De l'Iso-Kazé et... De ses adversaires, il sera protégé de ceux qui sont au sud Par les îles Là il va essayer de sortir de Limrold Qui redémarre à temps Ouais bon, bien joué Parfait C'est juste... Parfait Un tir à la volée Il a pratiquement fait 100 visées Du coup, bah on est monté à 36 billets avec cette petite plaisanterie là Il y a eu un grand moment de vide et puis tout a explosé Donc là maintenant, il laisse à ses alliés le soin des KP Et revient par le centre Pour protéger sa base Qui visiblement les rouges, vous voyez, ont fait demi-tour Alors après ça c'est... Oui, ça c'est... On est dans des petits tiers Alors les petits tiers ont parfois tendance un petit peu à... A ne pas aller au bout de leurs idées En plus, ces portes-avions ne sont pas très efficaces en termes de visée Joli petit 7000 Joli sa base 7000 Ça monte On est en tir 5 Si on explique le théorème de tir x 10 000 On est tout près du tir x 10 000 Les rouges... Les verts ont perdu leur unique destroyer Eux... Par contre les rouges ont encore leur destroyer Mais ils en sont à 5 navires perdus Donc c'est plutôt un bon... C'est plutôt un bon plan Même si bon, c'est jamais bon de perdre son destroyer Alors, Lorien qui lui met évidemment Un pilote de Lorien à la HE, pourquoi pas Un tir à 3000 Et on est à 40 de speed en aventure Ah mais il arrive... Il va rentrer dans le lot des navires Oui mais l'Armès, voilà, qui s'offre Il a subi la flotte Il n'avait pas prévu que sa flotte rouge allait faire demi-tour sa flotte Résultat, ben il va se retrouver en première ligne On va me brouiller Et nous, c'est l'Oriam qui a tiré dessus C'est l'Oriam Là il est parflé A la bonne distance Il faut faire très mal Boum Et il va tirer avec les tourelles de derrière Il pouvait même le dépopper celui-là d'Oriam La route, voilà, il vient de se prendre une citadelle Facile Ah, dommage Dommage, dommage, dommage Et là il prend très très cher On lui met, il prend la torpille Et apparemment il s'est pris une grosse salle Allez, 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 allez Qu'on lui pille pas, ce serait dommage Voilà, boum Mais là il est vraiment très très bas dans le coin Il est... Là encore une fois il trouve un moyen de tout planquer les vides Le problème c'est que... Ah oui, il y a lui, il y a un piaud de l'éliquide qui peut le dépopper S'il l'a vu le piaud de l'éliquide Allez, et... L'Hermès Qui le loupe Il aurait dû s'arrêter Ah, il monte hein 64 000 de dégâts Et voilà, fin de la game Le piaud de l'éliquide rouge l'a vu C'était le seul qui pouvait lui tirer dessus C'était le seul Ils avaient vraiment passé très près Et là on regarde un petit peu Ah oui, il y avait un autre piaud de l'éliquide qui... Bon, alors là il se met sur... Le Königberg Alors là bon, on a vu effectivement euh... Bah un petit peu Un certain nombre de manoeuvres Euh... Qui sont inhérentes aux petits tiers Voilà, beau joli coup, le Königberg a torpillé Un bout portant le Languini Et les rouges vont en finir en tout cas La bataille est quasiment terminée Euh... C'est bien, il nous fait visiter un petit peu Tous les... Ils sont en train de chercher un point de vue intéressant Les rouges qui ont un petit peu... Bah qui n'ont pas poussé en fait Ils sont arrivés aux portes du cap Ils ont... Ils ont profité à plein de la... De l'ouverture Mais euh... Ils n'ont pas su en profiter, c'est bien dommage Ils ont pas su en profiter parce que personne n'a poussé Les premiers ont commencé à faire demi-tour Et à partir du moment où les premiers ont fait demi-tour Bah euh... Ça a été un... Un enchemêtrement euh... C'est pour ça que moi je préconise effectivement dans les... Dans les vinteilles Lorsqu'on se pone à droite c'est pas d'aller à gauche C'est de ne pas aller à gauche Parce que là on a vu exactement ce qu'il fallait pas faire Dans le sens où... Je ne te dis pas hein... C'est dans un esprit constructif Napoléon mais... Le truc c'est euh... Partir à droite pour foncer... Voilà, fin de la game Pour foncer à gauche Ça vous donne tout simplement euh... Après ça vous oblige à revenir Là il est revenu au milieu littéralement de la ligne de front Euh... Sous le feu de tout... Tout absolument... Tous les navires rouges encore mille-vent Qui lui ont tiré dessus Et c'est bien hommage parce qu'il a perdu... Alors il a fait un 65 000 de dégâts C'est beau... C'est très très beau... Mais euh... Il a pas réussi à s'en sortir quoi... Il a fait 3 kills... 65 000 de dégâts... 3 citadelles... Euh... Bon voilà c'est juste parfait... Il finit avec 1223 XP de base... Euh... Mais on a vu aussi euh... La faiblesse et comme il me l'avait dit hein... La partie que je te propose c'est une partie... On va voir les forces et les faiblesses de... Oui... On les a bien vues... On a vu que le Piotr Bellicchi était capable de mettre des... Des frappes des vastes mais aussi de se prendre des grosses pralines... Euh... Et ça c'est... C'est... Dès qu'il est de flanc... C'est remarquable... Euh... Bon... C'est cohérent avec le tien... On voit qu'il a switché à PHE même si... Un petit switch hein... Il a surtout été à la paix... Euh... 62 obus... Donc un obus sur 3 qu'a porté... Pour 60 000 de dégâts... Euh... 16 obus... Un obus sur 3 là aussi qu'a porté pour 4 000 de dégâts à la HE... Euh... Il n'a pas mis d'incendie... Si c'était intéressant... Il a réussi en mettant mais il a été éteint tout de suite... Euh... Voilà ce qu'on peut dire... Et euh... L'XP du commandant qui a pris 1 point d'XP de plus... Et il a pris 6 862 points... Euh... D'expérience pour son total... Et des comptes premium... Voilà... Alors maintenant on va enchaîner avec la bataille de l'Esmail... Comme je vous l'ai dit... Vidéo spéciale russe à nouveau... Euh... Et c'est parti ! Allez et bien qu'on enchaîne avec cette bataille avec euh... L'Esmail... Avec euh... El Maestro... Enfin le coup... J'appelle El Maestro... El Maestro... Parce qu'en Cura Serum c'est plutôt bon... Ce 5 mois... Euh... Donc Terre de Feu... Euh... Je regarde... Qu'est-ce qu'il doit faire qu'en banque personnel ? Mettre hors service au moins 5 éléments de n'importe quel type... Euh... Bah il va mettre... Il va prendre n'importe quel type... Et puis il va... Il va en mettre la misère... Donc... Donc nous sommes en bataille avec un tier 6... L'Esmail... Cura Serum... Blabla... Tout ça... Vous êtes au courant désormais... Euh... C'est une bataille de tier 8... Alors là on est vraiment au tiers... On va voir comment il va se débrouiller avec un navire... Qui est... Assez fragile malgré tout... Même contre du tier 6... Euh... En terme de DD... Euh... On a qu'un seul porte-avions... Et deux... Destroyés... Donc là on est un petit peu dans une configuration... Différente de la bataille d'avant... Dans le sens où effectivement là... Euh... Il y a deux destroyés... Mais enfin bon... Il y a un contre-torpilleur... Et un tor... Quasi-torpilleur... Enfin c'est... Chez les ennemis... On est presque à deux contre-torpilleurs... Qui avait le Gervis ? On peut pas vraiment dire que le Gervis soit un torpilleur... Le Kiev est carrément un gunboat lui... Mais le Gervis est très polyvalent... Face dans l'équipe de Falco... C'est Kagero... Torpilleur... Et Mahan... Contre-torpilleur américain... Bien connu... Si vous montez les DD américains... Même si vous voulez les affronter simplement... Le Mahan... C'est vraiment partie des très bons DD... Mais les... Les... Destrois américains sont... La ligne des Destrois américains... Est un pur bonheur à monter... Même si on est... On est en du mal parfois avec la cloche... Enfin bon... On parle pas de la ligne des Destrois américains... On parle de l'Ismail... On parle de cette... De cette map... Euh... Pour l'instant... Falco s'est content de suivre... Une... Une petite... Théorie de navire... Alors Kagero attente à Lyon... Je dis bien Lyon... Le cuir assez français... Le char martel qui s'est dissocié un peu... Et qui s'en va... Je sais pas où... Euh... Tant qu'à Falco... Mais on va voir ce qu'il va faire... Pour l'instant... Elle a pas lieu de tirer... Euh... Un joueur moyen... Dont mon genre... Aurait déjà misé le char martel rouge... Vous voyez... Falco prend... 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 Cherche des avions... A priori... Il aime bien nous donner le mal de mer... Mais là j'ai l'impression que c'est parce qu'il cherche les avions... Ouais... Sinop... Incontestablement... Mon cuir assez préféré... Mais j'ai pas encore le Valdivostok... Au moment où je fais cette vidéo... Et que je commande cette vidéo... Je n'ai pas encore la dit... Euh... Mais a priori le Valdivostok doit... On m'a dit que le Sinop... Toute proportion gardée... Était meilleur que le Valdivostok... En tiers inférieurs... C'est-à-dire que c'est... C'est un très... Le Sinop est... Oh là... Merci... Merci de me couper la parole... Falco... Il a une tasse à 20 000 sur l'Atlanta... Euh... Le Valdivostok est un très bon cuir assez tier 8... Parmi les tier 8... Mais euh... C'est pas... Euh... Il occupe pas une place comme le Sinop peut l'occuper parmi les tier 7... Où il est incontestablement l'un des tout meilleurs cuir assez tier 7... Euh... Parmi les rangs 7... Voilà ce que je veux dire... Toute proportion gardée... Euh... On commence le travail que l'on... On finit le travail qu'on a commencé... Cher ami Falco... Alors... Je sais qu'il a... Il va se prendre un malin plaisir à sortir l'Atlanta... Il a pas l'air comme ça mais... Atlanta à mon avis... Il va se le... Ah non... Il a pas pris le risque de tirer dans le vide... Il prend pas le risque de tirer dans le vide... Euh... Par contre... L'attentat lui le voit... Et il lui envoie une chouquette... Probablement un sang de verre la chouquette... Voilà... Et bah... C'est loupé... C'est complètement loupé... Alors... A priori... Il fait du mi-tour d'abord... Parce qu'il a aucune raison de continuer... Euh... Vers le bord de la map... Et ensuite... Parce que... Il y a deux cuirassés qui se pointent versés... Il tente un push... Les rouges... Il y a un Sinop et un Dunkerque... On peut pas franchement dire... Que ce soit un cadeau... D'autant qu'il va se présenter de flanc devant le Sinop et Dunkerque... Euh... C'est vraiment très compliqué... Euh... Ça me donne envie de ressortir mon Dunkerque... Il y a très longtemps que j'ai pas rejoué... Le Dunkerque est le riche lieu moi... Ça me donne envie d'y rejouer... Alors... Euh... Ouais... Il va cesser de... Ouais... Il a très bien compris le risque... On sait que Falco... Avec sa connaissance du jeu... Connait ce genre de... C'est ce qu'il ne faut pas faire... Il est allé à la limite de sa détectabilité... Voilà... Il est repéré avion... Mais... Euh... Il va... Il va falloir... Voilà... Il se présente de face... Il veut pas courir le risque... Par contre... Un Dunkerque qui est de flanc... Risque de prendre très très cher... Hein... Falco tourne autour de l'île... Il faut... Il est étonnant... Falco sur ce coup là... Pourquoi il n'attire pas ? Voilà... Voilà... Oula... Il a tiré quand même avec deux tourelles... Non... Il a tiré avec toutes ses tourelles... Et boum boum boum... 8200 sur un Dunkerque... Bon... Qui avait une tordette de flanc... Qui sait... Et il l'a complètement... Néligé... Euh... C'est très étonnant... Ce 8200... Il a tiré avec ses 4 tourelles... Ouais... Il doit y avoir un bug... Un graphique... Parce que... On voyait que les tourelles continuent de tourner... Elles sont pas encore en face... Et là... Mais vous voyez... A nouveau les 4 tourelles... Euh... Qui n'ont pas fini de tourner... C'est très étonnant... Voilà... Elles s'alignent que maintenant... Visuellement... Je comprends pas très bien... Qu'est-ce que c'est que... Ce... Ce bug... Là maintenant... Ça y est... Les 4 tourelles sont... Euh... Sur le Dunkerque... Faut qu'il fait attention... De voir où est de... Voilà... Les 4 tourelles s'alignent... Le Dunkerque se met de face... Voilà... Faut qu'on m'explique... J'ai pas compris... Alors si vous avez une idée... Euh... Revoyez ce passage... Mais il me semble très nettement... Que les 4 tourelles n'étaient pas alignées... Alors ça fait 3 salles... Avec les 4 tourelles... Voilà... Boum... Premier sang... Oh nous voilà... Voilà... De façon russe... Ouais... Il y a quand même 3 salles... Il y en a une seule... Où les 4 tourelles étaient vraiment alignées... Visuellement... Je veux dire... Alors moi je veux bien tout ce qu'on veut... Mais... Là c'est tout à fait bizarre... Euh... C'est tout à fait étonnant... Alors... Le champ martel lui c'est bleacher... Mais c'est beaucoup plus simple... Si l'Atlanta pouvait le spotter... Euh... Il prendrait très cher... Voilà... Ah non il peut... Oui il est mis de chers... C'est demi-tour... Hein... Je suis... Pas convaincu... Cette salle... Ouais si elle est belle... Oh boom... Citadel... 15 000 plus 1000... Charles Martel... Evidemment... Bah... Voilà... L'Atlanta qu'il a spoté... Malheureusement... On n'est pas tiré... Il était sous le feu de plusieurs navires... Donc a priori... Le synope... Euh... Il devait y avoir le... Il y avait le synope... Le charle martel... Et... Je sais pas qui... Il y a un autre purassé avec le synope... Là regardez... Boum... Ça va faire... Au revoir charle martel... Merci d'être venu... Voilà... Boum... Citadel... Alors il y a un synope à 6 km... Euh... Il vaut évidemment mieux éviter de montrer... De se montrer de flanc... Mais euh... Le synope lui a très bien compris qu'il faut pas se montrer de flanc... Son flanc exposé... Euh... Et tout simplement... Contre une île... Donc il... Il peut pas franchement tirer vers la ligne de feu... Mais par contre il peut tirer sur le lion... Qui s'est beaucoup aventuré... Ça c'est très étonnant... Ouais... Par contre Falco joue beaucoup avec les îles... Ça c'est une séance du jeu qui... Qui est... Qui est intéressante... Euh... Bon... Il a tiré sur le... Nuremberg... Et... Voilà... Oh oh oh... Oh 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 oh... Rendez-vous compte qu'il a tiré et il a perdu... Il a même pas regardé où allaient ses obus... Là voilà... Frappe des vastes... Merci... On voit le Nuremberg... Et on est à 3 kill... Il doit... Il doit bien se marrer quand même... Per perdre un coup là... Sur ce coup là... Parce que ça c'est un coup vraiment génial... Le synope rouge l'attends... Au tournant, attention... Là... Non... Ça va... Il le regarde pas... Il le regarde pas... On a quand même l'impression que les canons sont tournés vers lui... Est-ce que c'est le coup à tirer ? Non, il préfère tirer, tenter de sortir là-bas, là-bas, qui se croit à l'abri, en disant, bon, j'ai un synopsis sur ma gauche, un synopsis de palier qui va me protéger, et, scrunch, nous, encore une frappe des basses, merci, c'est pas une vraie frappe des basses, mais on est à 4 kills, là, on est tout près d'un Kraken avec un Eastbound qui est tir 6, vous imaginez un peu le... Donc je pense qu'il m'a envoyé cette vidéo en disant, c'est une petite partie sympa, on m'a un bel couille, oui, 87 000 de dégâts, bon, d'accord, j'aurais pas dû dire ça, je m'en excuse, mais quand même, 87 000 de dégâts, il est long tiers, et boum, 6900, le silence rouge a tort de le négliger, il aurait pu lui faire beaucoup de dégâts, parce que ce n'est pas obligé par moments de se montrer de flanc, Et, eh bien, ça marche pas, ça marche pas, comme ça, bon, le voilà, le synopsis vient de sortir le champ martel, lui aussi fait le job, a priori, il en est à 3 kills, hein, ouais, c'est ce que c'est, donc, il en est à 3 kills, Donc, les deux cuirassés rouges sont au boulot, le Shokaku qui s'attaque à Falco, là, il va se prendre d'autorpli, Falco, mais il a un gros potentiel de points de vie, et il ne devrait pas... Et il a quand même perdu, quand même, pas mal de vie, quand même, dans cette aventure, par contre, le synopsis rouge va mourir, euh, oui, il reste plus qu'il se va, et il est en train de brûler, en premier, Et, Falco, il attend, il a pris un incendie, voilà, à l'âge, il le tire dessus, c'est très intelligemment switché, Et, Falco, il va essayer de lui remettre un incendie, Il en passe, on arrive à 100 000 de dégâts, Et, Falco, voilà, Rebondit sur le rebord de main, pour tourner encore plus raide, Et, pour avoir toutes ces, toutes ces tourelles tournées, voilà, le synopsis vu, Et, Boum, Boum, terminé, Kraken, Ben voilà, Matouglou, Ça veut dire Kraken, Et, on peut complètement dire, Alors, est-ce qu'il a au moins réussi sa mission ? Une sur cinq, Il a fait Kraken, Il a fait 100 000 de dégâts, Il a trouvé le moyen de nous détruire qu'un seul élément, Sur les cinq qu'on lui demandait, Falco, tiens de, Mon cher ami, Vous baissez en efficacité, Non, c'est juste, C'est juste parfait, Prendez-vous compte, Il a joué sur trois, quatre carreaux, Trois carreaux au maximum, Il a navigué sur trois carreaux, Comme quoi, C'est pas du camping, Parce qu'il y a toute heure, On était en mouvement, Il est allé chercher les angles, Etc, Il est planqué derrière une île, Là, on est quand même sur, Sur du level, Sur du haut level, En termes de, De science, De camouflage derrière les îles, Sauter d'île en île, Il sait faire, Et, Le, Le cynope qui vient de, Qui d'acouler, Falco, Est en train de râler, Il a vu, Il avait pas, Il avait dû, Il devait penser, Qu'il était en, En message, Privé, Enfin, Dans son équipe, Il l'a mis en général, En disant que, Personne n'est venu en renfort, L'aider, Ce qui est pas faux, Ils l'ont laissé un petit peu, Tout seul, A essayer de faire ses dégâts, Ce qui l'a fortement bien réussi, Je pense même, Qu'il devrait finir premier, Des vaincus, Parce que là, A priori, Ouais, Quoique, Des, Des trois caps sont contestés, En cours de capture, Alors, Falco va visiblement, Chercher celui, Et détruire celui, Qui conteste C, Parce que là, Pour l'instant, Voilà, Ils ont perdu, Un cap, Faut quand même, Pas trop jouer avec les, Avec ça, Ce serait dommage, Il reste six minutes, Euh, Il reste six minutes, C est en cours de capture, Ils vont perdre, Un deuxième cap, Ce serait dommage, Qu'ils perdent cette partie, Avec le résultat, Qu'il a fait là, Voilà, Et on y voit, Le départ des tirs, Donc a priori, Ça peut être, Un Kiev, Un Sinop, Ou un Ismail, Donc l'Ismail, Il est là-bas, Le Kiev est là-bas, Donc c'est un Sinop, Qui est là, Le voilà, Et il est full life, Et il ne s'occupe pas du tout, De Falco, Et Falco, A 8 km, Boum, 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 Allez, Boum, 7, 8, 9, Voilà, Le Sinop, Falco a vu, Que le Sinop se tournait, Il va tourner ses tourelles vers lui, Il a tiré, Il a depuis peu, Il n'a pas eu le temps de reloader, Falco se présente de face, Voilà, Il prend quand même, Une jolie praline, Alors là, C'est intéressant, On va voir ce qu'il va faire, Voilà, Il tourne, Un tout petit peu, Le Sinop tourne, Beaucoup, Et résultat des courses, Voilà, Ça va faire très mal, Ah bon, Pas tant que ça, Il a boumé, 3, 2, 2 obus sur 3, On boumé, Il a pu tirer, Avec sa tourelle avant, Là, Le Sinop allié, Le Sinop ennemi, Tire, Rouch, Là, Il fait très mal, Est-ce que Falco, Va tenter le coup, De le ramer, Parce que là, Franchement, Si le ram, Mais non, C'est le dernier cuirassé, Il est le dernier cuirassé, Il ne peut pas, Il ne peut pas trop jouer à ça, Encore, Bounsé, Deux fois, L'autre qui est en train, Un rouge qui lui dit, Si tu peux, Tu vas faire 6, 6 kills si tu rames, Sous-entendu, Mais le problème, S'il rame, C'est qu'il laisse un cuirassé, Face à un, Le portail bien lié, Et les rouges auront question de gagner, Il ne faut pas qu'il rame, Malheureusement, Il ne reste plus beaucoup de points de vie, C'est, Le final est assez tournissant, Parce que les rouges sont en train de capturer tout, Alors il va ramer, Il va ramer, Perdu pour perdu, Il est obligé, De faire quelque chose, Il tente le rame, Il tente le rame, Parce que la bataille est perdue, Et, Boum, Et le Lexington a coulé, Non, Le Cilop a coulé, Leesmine, Et je crois qu'il n'est pas accrédité d'une kill, Non, C'est le Lexington qui est venu couler, Leesmine, Juste avant le rame, Donc lui, Il a, Vraiment, C'est pas lui qui est un kill, C'est pas lui, Donc il reste avec son Kraken, Reste que le Lexington doit maintenant défendre, Et c'est en cours de capture, Le Lexington doit aller chercher le Cilop, Qu'il n'a pas réussi à ramer, Parce que le Cilop, Et oui, Il lui a mis une voie d'eau, Mais il n'a pas coulé, Le Cilop a coulé le DD, Et le, Pardon, Le Lexington a coulé le DD, Le DD qui est resté, Ouais, Et le Cilop que Falco a ramé, Bah en fait, Il ne l'a pas achevé, Il lui a mis qu'une voie d'eau, Donc s'ils veulent gagner, Assurer le gain de la bataille, Il faut que le Lexington sorte le Cilop, C'est le Lexington, Alors on va voir, Comment il va se débrouiller, Bataille assez curieuse, Surtout que voilà, Les rouges ont les trois caps, Maintenant, Il faut que le Lexington, Aller chercher le cap dehors, Pour assurer le coup, Sinon, Bah ça va très vite monter, 70 points, Il reste 2 minutes 30, Il n'y a pas de transition, Le Lexington ne pourra pas rattraper tout, Même si le cap A, La bataille est quasiment perdue, On est maintenant à 40 points, On a perdu 30 points en quelques instants, Il faut que le Lexington trouve le Cilop, Et de sorte, Donc voilà, Est-ce qu'il va arriver à le couler, Euh, oui, C'est ce qu'il nous fait là, Voilà, Avantage pour les rouges, Maintenant, Il n'y a plus photo, Ah mais on ne s'envole pas, Ouais, Il a raté son premier largage, Il a un peu de nervosité, Chez le pauvre joueur du Lexington, Qui sait que tout repose sur lui, Je pense pas qu'avec ce, Ces possibilités, Il parviendra à sortir le, Le Cilop, Je pense que la bataille va être perdue, Pour, Pour Pofa le coup, Malgré une bataille à 141 000 de dégâts, Et c'est bien pour ça que je la mets cette vidéo, Parce que 141 000 de dégâts, Avec un tir 6 dans une bataille, Et un tir 8, C'est, C'est phénoménal quoi, Ils ont fait la démonstration, C'est un, Un excellent joueur, Là on est passé à nouveau à 70 points, Mais c'est pour les rouges, Malgré le cap du Lexington, Euh, Bon, Maintenant il va tenter le coup, D'aller chercher à la bombe, Mais là, Bon, Bien sûr, Alors bien sûr, Le Lexington vert, Va avoir un très bon classement, Mais il reste 44 secondes, C'est mort, Non, On va assister à une défaite, J'aurais pas parié sur une défaite, Falco, Vous n'avez pas franchement le choix, Fallait qu'il rame, Tant que le rame, Il a échoué, Parce qu'il a pas réussi, Il s'est fait couler en haut rame, Mais l'autre avait visiblement le drapeau, Il lui a mis qu'une voie d'eau, Mais il avait pas le choix, Il fallait qu'il se sente de le sortir, S'il l'avait sorti, La bataille était finie, Tout simplement, Parce que le Lexington, Pendant ce temps, Sortait de l'autre navire, Voilà, Fin de la game, 10 secondes, Il parviendra pas à le sortir avec les bombes, Fin de la game, Et ce sera donc une défaite, Défaite avec 8795 points d'XP, 2090 points d'XP, De base c'est énorme, Alors Kraken, Premier sang, Frappe dévaste, Soutien il me semble, C'est juste phénoménal, 141 000 de dégâts, Il finit premier, Finalement, 1747 points d'XP, De base, Le Lexington finit second, Avec 1210 points, Alors, J'espère qu'ils lui ont mis, Comment dirais-je, Des félicitations, Les membres de son équipe, Parce qu'il a vraiment bien joué, Il a parcouru 49 km, Un peu moins de 50, Il a tanké pour 1,20 million, C'est juste une norme, Il a essentiellement joué à la paix, Bien sûr, 138 au but, Il en a mis 1 sur 2, Quasiment, Pour 112 000 de dégâts, 1 sur 2,5, Pour 6 000 de dégâts, La HE, Il a mis, 1 200, Alors c'est étonnant, Parce qu'il a fait 20 000 de dégâts, Les pronages, Il a mis 1 276 points d'inondation, Mais il a pas, Il a pas fait d'incendie, Il a pas mis d'incendie, On finit, Alors il est premium, Son commandant a pris, 14 851 points d'XP de commandant, Voilà, On va arrêter là, J'espère que cette vidéo vous aura plu, On a vu les navires, Comment dirais-je, Les 2 curassés russes, Comme il se doit, Puisque au moment où je fais cette vidéo, Les curassés russes viennent de sortir, C'est encore d'actualité, J'espère que ça vous aura plu, N'hésitez pas à liker, N'hésitez pas à commenter, Et à très bientôt, Si vous le voulez bien, Sous-titrage Société Radio-Canada